On va parler vrai, si jamais aujourd'hui tu n'attires pas ou tu peux même pas parler à des IG modèles, c'est parce que tu ne le mérites pas, point barre, enfin, tu connais, on parle vrai nous, ici. Si tu n'aimes pas que les gens qui parlent vrai, change de chaîne. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, mais un j'aime aussi, ça fait plaisir toujours, tu ne peux jamais être un j'aime parce que tu sais que tu vas aimer. Je m'appelle Jouan Tati si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée de cette chaîne c'est quoi ? C'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, pas si on devient la meilleure version de toi-même, pouvoir être libre surtout et pour ça les gars il faut de l'oseille. Donc tu as deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok c'est gratis, c'est offert, je ne sais pas pourquoi tu bégayes, à moins que tu aies déjà fait plus de 20 cas en une semaine à ce moment-là je comprends, mais sinon je ne comprends pas. Et deuxième chose que tu peux faire c'est d'accéder à ma formation Pirate Marketing, ma plus grosse formation où je te montre comment faire de l'argent en ligne et atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et ce qui t'intéresse, l'info qui est importante pour toi, c'est qu'elle ait 100% financée pour cette formation. Tu as toutes les infos en description, tu cliques, tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe, il va t'accompagner de A à Z pour pouvoir faire ton dossier. Si tu as des questions sur le CPF, est-ce que tu en as, comment on fait, etc., tu pourras leur poser la question, le rendez-vous est offert, ok ? Donc, je veux dire, je ne comprends pas pourquoi tu bégayes aussi. Ok ? Donc là, maintenant, aujourd'hui les gars, dans notre temps là aujourd'hui, vous avez trop d'opportunités de pouvoir progresser, avoir de nouveaux résultats, bref, ok ? Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redollu mon BEP, dans le quartier des pyramides j'ai grandi. Les gars, on peut tous chêner ensemble, c'est dur, ok ? Pourtant, j'ai réussi à le faire et je ne suis pas différent de toi, c'est tout, enfin voilà, ça fait plus de trois ans que je voyage, que je suis libre. Donc les gars, juste, enfin, il faut reprendre un peu vos couronnesses et les remettre au beau fixe. Et passons directement au sujet de la vidéo. Les femmes ne cherchent que l'argent ? Est-ce que les femmes ne cherchent que l'argent ? Est-ce que les femmes cherchent que le pognon ? Elles ne sont intéressées que par ça ? C'est le sujet de la vidéo, je préfère te prévenir directement, tous les gens qui ont une sensibilité, qui sont trop émotionnels, les gars, vous n'allez pas supporter. Je sais que déjà, il y en a dans les commentaires qui disent « Non, n'importe quoi, j'ai n'importe quoi, je n'ai pas vrai ! C'est tout des michtos ! » Bref, ok ? Donc on va voir vraiment exactement c'est quoi le délire avec l'argent ? Est-ce que les femmes sont vraiment attirées que par l'argent ? C'est ce que je vais développer et après tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Pour moi, c'est simple, les gars qui disent ça, c'est une grosse excuse pour pouvoir se plaindre. Pour moi, clairement, une femme n'est pas attirée par l'argent lui-même. Je vais détailler et je vais expliquer exactement. Ça ne veut pas dire que si tu es broke, ça veut dire que tu n'as pas d'argent, tu es fauché. Ça ne pose pas de problème, non. Mais elles ne sont pas attirées par l'argent, par le billet. Une femme ne va pas faire la différence entre si jamais tu fais 1 million ou si tu fais 5 millions ou si tu fais 10 millions ou si tu fais 500k à l'année. Pour elle, à partir du moment qu'elle a un certain lifestyle, qui genre, elle ne sait pas comment tu vas payer le dîner ou les vacances, tu vois, elle ne calcule pas ça. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas attirée spécialement par l'argent. Elles sont attirées par tout ce qui est spontané. Tu vois, genre, tu dis, vas-y, on va à l'hôtel, on va à tes endroits, on va à tes pays, machin. C'est des trucs comme ça qu'elles aiment, OK ? C'est ce que peut procurer l'argent, OK ? Mais tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'argent pour pouvoir procurer ce qui te rend attrayant auprès d'une femme, OK ? Par rapport au lifestyle que tu peux lui offrir, par exemple, tu vois. Donc, l'argent te qualifie. L'argent te qualifie déjà pour pouvoir, ne serait-ce, pouvoir leur parler. C'est pour ça que quand on voit tes messages sur Instagram ou IG Models, elles ne te répondent pas, voilà. Parce qu'il faut déjà être qualifié. C'est comme toi, tu as un certain standard pour des meufs, il y a peut-être des meufs, tu ne vas même pas leur parler. Voilà, c'est pareil. Par contre, ce qu'elles aiment, c'est les hommes qui sont respectés. La femme a besoin de respecter son homme pour pouvoir l'aimer. Ça ne peut pas être vice-versa. Si elle n'a pas de respect pour toi, elle ne peut pas t'aimer. Et ça, c'est un point crucial qu'il y a beaucoup de gars qui ne comprennent pas. C'est pour ça que quand tu fais un peu le bouffon, genre un peu ce qu'on appelle les simples, les bêtas, etc., du coup, elle n'a plus de respect pour toi. Et comme elle n'a plus de respect pour toi, elle ne t'aime plus. Ou elle ne t'aime plus. Et du coup, après, elle va voir ailleurs. Et pour ça, pour que tu puisses, toi, être respecté, il faut que tu fasses des choses que les gens respectent. Ça reviendra toujours au même, les gars. Il faut charbonner et faire des choses. Il faut accomplir des choses dans sa vie. Comme ça, après, toi-même, tu te respectes. Tu es respecté par les gens. Et les femmes te respectent. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus attrayant. Et dans tout ça, il y a l'argent aussi que tu vas générer parce que tu fais des choses. Donc, pour faire simple, tous les gars qui se plaignent, ils disent, ouais, toutes les meufs, c'est des michtos, nanani, elles ne pensent qu'à l'argent, etc., etc. Je n'ai aucune empathie pour ce genre de gars. Pourquoi ? Parce que en tant qu'homme, tu dois te construire. C'est comme ça. En tant qu'homme, on doit se construire. Tu n'es pas une meuf. Tu n'es pas genre être là pour être beau. Non. Tu es obligé de te construire. C'est ça qui fait la valeur d'un homme. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la valeur de la femme. Elle est belle, elle est née. Belle, boum. Ça y est, c'est déjà un huit sur le marché du célibat. Toi, tu commences, tu es à zéro. Il faut tout construire parce que les traits par lesquels sont attirées les femmes, ce n'est pas en premier lieu la beauté, même si ça joue. Mais en premier lieu, ça va être leadership, charismatique, financièrement que tu sois, que tu sois financièrement bien. Tous les traits comme ça. Et c'est pour ça que tu peux voir des acteurs ou des rappeurs ou tout ce que tu veux. Des gens, à partir du moment qu'ils ont un statut élevé, tu vois, il y a aussi le statut. Mais le statut, ça revient au... Pareil, le fait que tu as un statut élevé, ça veut dire que les gens te respectent. C'est parce que ça veut dire que tu as accompli des choses. Et tout ça, c'est des traits qui attirent les femmes. Donc, en tant qu'homme, tu as le choix en gros de ou être un loser dans la vie ou être un gagnant. Il y a deux camps, c'est à toi de choisir en fait. C'est une chance en tant qu'homme de pouvoir faire ça. Il y a des avantages des deux côtés. Il y a des avantages chez les femmes, des inconvénients chez les femmes, des avantages chez les hommes, des inconvénients chez les hommes. Ça, c'est un des avantages que l'on a. Donc, quand j'entends des gars qui se plaignent, je ne comprends pas en fait. Tu pourrais avoir tout ce que tu veux dans ta vie si jamais tu faisais l'effort. Évidemment, ça demande des sacrifices. C'est dur, oui, c'est sûr. Mais tu as quand même l'opportunité de pouvoir progresser, devenir une nouvelle personne et avoir en gros la vie que tu souhaiteras avoir. Que ce soit financièrement, que ce soit la femme que tu voudrais avoir, les relations que tu voudrais avoir, même la santé. Mais les gars, non, ils ont la flemme. Les gars, ils ont la flemme. Et non, j'ai la flemme. Donc, ce que je peux te donner comme conseil, c'est déjà si jamais tu as la flemme, tu ne sais pas comment t'en sais, tu n'es pas motivé, entendre-toi de personnes qui sont braves, des personnes déterminées, entendre-toi de ce genre de personnes parce qu'en tant qu'homme, de toute façon, tu vas te sentir dans un groupe où tu ne devras pas être les derniers. Donc, tu vas au moins t'aligner aux personnes qui sont au même endroit. Donc, si jamais tu t'entoures de gens qui ont envie de lancer leur business en ligne ou qui veulent lancer un business, quel que soit le business, mais ils sont dans une dynamique où ils veulent être meilleure version d'eux-mêmes, ils veulent accomplir des choses dans leur vie, ils veulent construire des choses, du coup, ça va te booster et ça va te permettre toi aussi d'accomplir des choses. On oublie souvent la puissance d'un groupe d'hommes ensemble en fait. Quand on est ensemble, c'est puissant, tu vois, parce que ça met la compétition, ça te rappelle, il y a de la testostérone, tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu comme quand tu vois, si jamais tu as été alarmé, ce truc de là, quand tu vis des choses avec des galères, etc., parce que moi, quand j'étais pompé de Paris, j'ai fait deux mois à Ville-Neuf-Saint-Georges, après, ça s'appelle des contingents parce qu'on a passé des choses, on a galéré, etc., tous ensemble, ça crée une dynamique en fait et plus tu vas accomplir des choses et plus du coup, tu auras accès, ça va te débloquer des accès. C'est pour ça que je te disais l'argent, l'argent en fait, te permet juste de parler à un certain cadreur de meufs. Après, là, je te parle de vraiment, là, pour qu'on soit clair, je te parle de IG model, au moins des 8, des 9 et des 10. Si tu veux un 8, un 9 et un 10, la meuf, déjà, dans son quotidien, elle parle qu'avec des gens qui sont un minimum financièrement à l'aise, graves à l'aise, que l'argent n'est pas un problème pour eux. Sinon, avant ça, elle ne te voit pas parce que c'est ses critères, parce qu'elle a les choix. Tu ne peux pas lui reprocher et lui dire « Ouais, elle pense qu'à l'argent. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si un Drake, il est connu pour ça, il ne gère que des bombes. Pourquoi il ne gère que des bombes ? On ne lui dit pas « Ouais, c'est un salaud, la famille. » C'est juste parce qu'il a le choix, donc du coup, il prend le meilleur. C'est aussi simple que ça. Leonardo DiCaprio, dédicace à lui. La puissance, respect, chapeau bas. Leonardo DiCaprio, si tu as vu l'histoire de Gérard, dans la vidéo que j'ai faite, tu sais de quoi je parle. C'est le dieu des alphas. Respect, respect. Au-dessus, il n'y a personne. Leonardo DiCaprio, c'est le meilleur. OK ? Un exemple. Donc, en gros, il faut que tu vois la vie comme un jeu vidéo, tu vois. Un jeu vidéo, sur chaque level, ça veut dire que tu commences à un level et pour pouvoir passer au level suivant, tu galères. Tu vois, je veux dire, quand tu joues n'importe quel jeu, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais le premier level, tu galères. Tu es là, tu galères, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et après, une fois que tu as réussi à gérer le premier level, boum, tu passes au level suivant, tu vois. Et pour passer au level suivant, ça veut dire que tu as validé des choses, etc. Donc, la vie, c'est pareil en fait, c'est comme un jeu vidéo, sauf que les levels, ils n'ont jamais de fin. Ils n'ont jamais de fin, tonton. Là, je te parle en tant qu'homme. Ça veut dire que tu vas galérer sur chaque level, ok, il n'y a pas de souci, mais si tu fais bien les choses à chaque fois, tu vas pouvoir le valider et passer à un level suivant, boum, boum, et puis ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Et puis après, tu as des trucs des gars qui arrivent à être Elon Musk, qui font des trucs de ouf, des Cristiano Ronaldo, tu vois. Donc c'est ça, en gros, plus tu vas devenir une meilleure version de toi-même, parce que comment on fait pour valider les niveaux à chaque fois ? Plus tu vas devenir une meilleure version de toi-même, plus tu vas pouvoir valider des choses qui vont te permettre de passer au level suivant. Donc ça veut dire quoi être une meilleure version de toi-même ? Ça veut dire, en tant qu'homme, ça veut dire construire des choses, accomplir des choses, avoir plus de leadership, créer son business, faire de l'argent, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore physiquement, être in shape. Donc plus tu vas valider des choses, plus tu vas passer des niveaux suivants. Puis tu vas passer au niveau suivant. Du coup, quand on dit que les femmes ne sont attirées que par l'argent, non, c'est juste qu'à un moment donné, tu vas arriver à un certain level à force de passer level 1, 2, 10, 20, 30. Imaginons, je donne un exemple, j'en sais rien, mais imaginons que les IG modèles, c'est genre pour pouvoir accéder aux IG modèles, il faut avoir validé les 30 levels. Oui, monsieur, exactement. Oui, donc une fois que tu as validé ça, ça te donne accès. Parce qu'en fait, c'est plutôt une fois que tu as validé le level 30, t'imagines, c'est un certain chiffre, je ne sais pas, tu fais au moins 100K par an, 200K par an, 300K par an, ok, ben, boum, tu as validé le level 30. Ben, le level 30, boum, quand tu le débloques, tu as accès au IG modèles, ça veut dire que là, ça y est, elle te voit. Avant, elle ne te voyait pas. Là, même temps, elle te voit parce que tu as un statut social plus élevé, etc., etc., ok, mais avant, elle ne te voyait pas. Quand tu étais au level 1, 2, 3, 4, elle ne te voit pas parce que tu n'as pas débloqué le level 30, ok, donc une fois que tu as débloqué le level 30, boum, là, elle te voit. Et est-ce que ça veut dire qu'elle n'aime que l'argent ? Non, parce que ce n'est pas maintenant que tu as de l'argent. Il y a plein de gars qui ont de l'argent, ils n'ont pas des IG modèles parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux, sur les autres points, il n'y a pas que l'argent, ok, mais en tout cas, l'argent te permet de te qualifier pour pouvoir leur parler. Voilà, ben oui, c'est comme ça. Tu peux rager de ton côté ou juste accepter une vérité et voilà, et puis c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Mais du coup, une fois que tu as débloqué le level 30 ou genre par exemple, tu peux accéder à IG modèles, tu peux commencer à parler, ben tu vas vite t'apercevoir que tu es en compétition parce que tous les gens qui sont au level 30, ben ils ont débloqué, ils ont fait les mêmes levels que toi. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent, donc du coup, tu es en compétition avec eux. Tu es en compétition avec des gars qui ont du game, ça veut dire qu'ils connaissent la nature féminine, qui sont in shape, qui ne sont pas boring, ça veut dire qu'ils ne sont pas ennuyeux, qu'ils ont le six pack. Après, tu es en compétition, ça veut dire que ce n'est pas comme tout toi. Ben non, tu vas être en compétition avec des gars qui sont charismatiques, qui vont être la même femme que toi, qui ont un IG modèles à 8 ou à 8 ailleurs, je n'en sais rien, tu vas avoir des gars charismatiques, plus intelligents, marrants, tu vas être en compétition. Donc, tu es sur le level 30, mais c'est quand même difficile, c'est toujours difficile et comme tu le sais, chaque level, à chaque fois, c'est de plus en plus difficile. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas une question de les femmes sont attirées par l'argent. Elles sont attirées par les gars qui ont les statuts les plus sociaux, qui ont le plus d'argent, qui ont le plus de leadership, qui ont le plus de charismes, qui sont les plus marrants, etc. Et la beauté de ce game, comme je te disais, c'est qu'il est infini. Ça veut dire que les levels, ils ne finissent jamais. Et je ne comprends pas, les gars, ils chialent. Ouais, c'est dur, c'est dur, ça fait 3 mois que j'ai commencé, j'achète une formation, je me suis lancé, ça fait 3 mois, je n'ai toujours pas de résultat, c'est dur, je pense que je vais abandonner, etc. Les gars, mais bien sûr que c'est dur, les gars. Mais sinon, il n'y aurait aucun mérite, si jamais c'était facile. Si c'était facile, tout le monde réussirait, et du coup, ça n'aurait plus de valeur. C'est comme si tu te plaignais de la difficulté d'avoir une lambeau. C'est dur, c'est dur d'avoir une lambeau, c'est dur, j'en ai marre, la lambeau, je suis un lambeau, je serais bien quand même. Bah oui, mais la lambeau, pourquoi ça déchire ? La lambeau, ça déchire parce que, parce que c'est difficile d'en avoir une, et que quand on a une, il n'y a personne dans la rue et c'est ça qui fait que ça a de la valeur. C'est parce que c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui ait une lambeau, que tu croises un gars qui ait une lambeau. Pareil, quand tu vas faire partie des 10% et des 1% de la population, normal que tout l'ego, elle te court après. En tout cas, c'est normal que tu aies plus d'opportunités, que tu puisses parler avec les plus belles femmes aussi au monde. Parce que c'est difficile d'y arriver et que c'est rare, les gars, comme ça, tout ce qui est rare a plus de valeur. Donc, si jamais tu rêves de devenir la personne que tu veux devenir la meilleure version de toi-même au maximum à l'infini parce que tu ne te connais pas comme il dit Graham Cardone, tu ne connais pas ton potentiel au maximum. Tu ne sais pas ce que tu es capable jusqu'où tu peux aller. Si jamais c'était facile d'y arriver, quel serait l'intérêt ? Quel plaisir tu lui prendrais ? Deux jours, je regardais un interview qui s'appelait Safe Mail, il y avait Rick Ross, Lil Wayne with Khalifa qui avait un autre, DJ Khaled. L'intérêt, c'est que tu es parti de zéro et tu apprécies le chemin. Ce n'est même pas le fait de, c'est bien d'avoir un certain confort et d'avoir l'argent et sous, mais ce qui est gratifiant, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment de voir d'où tu es parti et où est-ce que tu en es aujourd'hui. C'est trop bon, pourquoi ? Parce que c'est dur. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Déjà, moi, à mon petit niveau, je kiffe de voir d'où je suis parti. Le gars qui était au pyramide qui a redoubé son BEP, il n'y a rien. Maintenant, je parle anglais, espagnol. Et je n'ai pas fini, les gars. Je ne fais qu'au début. Le mal est level et je veux les exploser. Je veux voir jusqu'où je peux aller. Et comme disait le grand philosophe connu de tous, très sage et qui n'est pas du tout dans la vulgarité, à quoi ça sert d'être célèbre sans le mériter de Booba ? B2O. À quoi ça sert d'être célèbre sans le mériter j'ai toujours la vérité au bout des lèvres Tu connais ou pas ? Les gens ne connaissent pas ce son-là. Ça, c'est des sons quand ils sont sortis, ça a flappé tout le monde. Et tu es là, c'est vrai, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien en fait. C'est vrai que ça ne sert à rien d'être célèbre sans le mériter. Oui, je chantonne, je chantonne, mais tu sais, je t'ai déjà dit, j'étais musicien. J'ai chantonné un petit peu à l'église aussi, donc j'ai des petites bases. Mais on est musicien quand même. Donc en gros, il n'y a pas de lumière sans ténèbres et no pain, no gain. Voilà, moi je sais que tu as aimé les petits trucs comme ça, les petites expressions comme ça. Donc voilà, après maintenant, tu as le choix. Tu peux décider de t'asseoir et comme ça, tu t'assoies jusqu'à... Là, tu restes là jusqu'à la mort d'être un loser comme ça, on s'assoit, on ne fait rien. Et de regarder des gars comme moi enjoy, enjoy, de passer les levels, les levels, les levels, les levels. Et puis après, quand tu vas voir que je serai au level 40, tu vas dire, mais tu as la chance, comment il a fait ? Et moi, je serai là, level 41, je vais danser la salsa, je vais enjoy my life, je vais tout déchirer dans ma life. En tout cas, je vais tout faire pour le faire, d'aller au level le plus haut que je peux aller. Alors, c'est à toi de choisir en fait. C'est ça la beauté d'être un homme, c'est que tu peux te construire, tu peux, le level est infini. Et pour revenir aux IG modèles, je ne sais pas, regarde-toi dans le miroir. Dis-toi, est-ce que l'IG modèles, elle voudrait être avec un gars comme moi ? La réponse est non. Tu le sais. Tu le sais. Donc, ça ne sert à rien d'être vénère. Tu n'as pas travaillé sur toi, tu n'as rien fait, tu es un gars normal, tu es un gars moyen, tu es un gars normal, moyen. Pourquoi ? Pourquoi tu es vénère parce que la meuf, elle ne te calcule pas ? Pourquoi tu es vénère, tu te dis, ouais, elles ne sont attirées que par l'argent ? Ça, je sais qu'il y en a qui les a piqués. Ils vont dire, tu dis n'importe quoi, je suis sûr que je n'ai que de l'argent, tu dis n'importe quoi, je n'ai que de l'argent. Je viens de te dire que je connais des gens, ils ont de l'argent dans leur compte en banque, ils n'ont pas de GoIG modèles. Ça, c'est sûr. Parce que ça ne suffit pas. Parce que ça te permet juste de pouvoir leur parler. Je te le redis parce que je sais que Gérard, il est passé à côté. Ça te permet juste de pouvoir leur parler. Mais après, elle ne parle qu'avec des gens de toute façon qui ont de l'argent. Donc ça prouve bien que ce n'est pas que de l'argent. Après, si ça te permet de trouver des excuses parce que tu échoues ou plutôt, pas parce que tu échoues, parce que tu as même peur de te lancer parce que tu as la flemme de travailler sur toi et de devenir une personne et accomplir des choses dans ta vie, fais-toi plaisir. Mais moi, j'ai envie de te dire que ça ne te dérange pas d'être là, de voir des IG modèles, de tout entrer de liker toute la journée sur Instagram des bonasses et de te dire que jamais tu n'en aurais une. Tu ne te dis pas, ça ne te donne pas envie de travailler sur toi même si tu ne travailles pas que pour avoir des meufs. Mais quand même, tu ne te dis pas, tu as juste à travailler sur toi en fait. Après, ça prendra le temps que ça prendra, évidemment. C'est l'inconvénient, mais voilà, c'est dur, mais tu as la récompense au bout. Ça ne te dit pas non. Tu préfères rester comme ça. Donc aujourd'hui, tu es chanceux, tu vis dans un pays, tu as tes deux bras, deux jambes, tu réfléchis, tu as Internet, ok ? Si tu n'as pas eu d'accident, tout va bien, tout va bien dans ta life, ok ? Tu as une bonne santé, tu n'as aucune excuse. Donc quand tu commences à te plaindre, ouais, les meufs, ce que de l'argent, l'Igmodel, nanani, elles ne t'aiment que pour l'argent, elles ne t'aiment pas pour toi, ce n'est pas vrai, nanani, nanana, blablabla. On va parler vrai. Si jamais aujourd'hui, tu n'attires pas ou tu ne peux même pas parler à des Igmodel, c'est parce que tu ne le mérites pas. Point barre. Tu connais, on parle vrai ici. Si tu n'aimes pas que les gens qui parlent vrai, change de chaîne. Si tu n'as pas la meuf que tu veux là, c'est parce que tu ne le mérites pas. C'est tout. Parce que si jamais tu travailles sur toi, elle va te kiffer direct. Et en tant qu'homme, ça c'est un truc aussi, en tant qu'homme, les gars, vous avez un nom, les gars, le nom Hachi, les gars, il faut que ce soit lourd, les gars. Il faut que, quand je, ma legacy là, il faut que gens, ils savent que, ah, quand tu es un Hachi, tu accomplis des choses, ce n'est pas un nom comme ça. Non, les gars, on a un devoir, on a un truc à perpétuer, les gars. Donc déjà, tu dois tout vouloir déchirer pour ta famille. Que ce soit un exemple, que ce soit pour tes enfants, pour ton entourage, pour ta femme, tout. En tant qu'homme, les gars, un peu de testostérone, un peu de 1, les gars. Ah, non ! Trop dirigé par les émotions. Ah, j'ai la flemme. Ah, je ne veux pas travailler. Ah, c'est dur. Ah, je ne veux rien faire. Trouver des excuses. Ah, on fait comment, couplir des choses, construire des choses. OK ? Après, sinon, on ne fait rien. Reste sur le côté et puis trouve des excuses. Oui, les femmes ne veulent que de l'argent. Oui, les gens sont riches parce qu'ils sont héritiers. Oui, ce n'est pas possible de perdre du poids. C'est des conneries. Il y a... Choisis, mon gars. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à rager dans les commentaires, c'est important. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé la vidéo. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé la vidéo. Je te rappelle que tu peux accéder à ma plus grosse formation de pirate marketing. À un moment donné, si tu veux te lancer et devenir meilleure version de toi-même, ma formation de pirate marketing te permet déjà d'avoir du leadership, de monter en statut social parce qu'on travaille aussi sur les réseaux sociaux et de faire de l'argent. Tonton, une fois que tu suis ce que je te dis, dans quelques années, tu n'auras aucun problème. Quand tu veux m'envoyer des DM sur Insta, tu auras tout. Donc, tu as accès à cette formation 100% financée par CPF. Tu as toutes les infos en description, les gars. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp.